Tu vas nous faire une recette espagnole, une recette tapas, apéro, plateau télé. Oui, tout, entrée, pique-nique. Quand on a goûté ça, on l'adopte. Ça s'appelle comment ? Pan con tomato, c'est ça ? Pan con tomate. Pan con tomate espagnole, ou du pain à la tomate. C'est trop simple, et c'est vraiment très, 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 très bon. On va faire griller le pain au chaud. Alors, si on a grillé le pain ? On peut faire au gris-pain. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un pain de campagne, un petit peu au levain. Au levain, tout à fait. Et ce qu'il faut, c'est que ça soit doré et encore moelleux à l'intérieur. Le grill à fond. Allez, tac. On va le retourner. Pendant ce temps-là, on va... Oui, on pèle la gousse d'ail, et on va couper les tomates en deux. Le plus compliqué, c'est le grill, la tartine. Voilà. On va retourner le pain, pour qu'il soit légèrement doré des deux côtés. Hop. Tu vois, moi je suis... Là, c'est impeccable. Oui, là, c'est bien, là. Donc là, on frotte à l'ail. Oui, il faut vraiment que ça se... Les sucres rentrent dans le pain. Il faut user la gousse d'ail. Et là, voilà. On use de la tomate. Pareil, hein. Ça sent terriblement bon. Une lichette. J'adore ça, moi. Là, t'es dans le bonheur absolu, là. La tienne. Voilà, un peu plus simple. Ça sent le soleil. Archaïque. Ça sent bien l'ail. Avec une belle salade de roquettes. Ah oui. C'est du bonheur. Merci, Pascal. Ben, merci, Damien. Sous-titrage Société Radio-Canada